Bonjour à tous, c'est Mathéo Rache, je veux que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Julien. Bonjour à vous. Donc on se retrouve pour les bilans, limite un bilan trimestriel finalement entre les mois d'avril, mai et juin 2021. Voilà, on va faire les trois bilans dans cette même vidéo. Donc on va commencer par le bilan du mois d'avril. Donc du coup, comme d'habitude, je commence par les températures. Donc la moyenne maximale était de 16,2 degrés, donc c'est plus 0,5 degrés par rapport au normal. Et la moyenne minimale était de 4 degrés, donc c'est moins 1,6 par rapport au normal. Donc finalement, on a un certain équilibre. Le jour le plus chaud, c'était le 1er avril avec 26,6 degrés. La nuit la plus chaude, c'était le 2 avril avec 9 degrés. Le jour le plus froid, c'était le 6 avril avec 9,1 degrés. Et la nuit la plus froide, c'était le 6 avril avec moins 3,5 degrés. Il y a eu trois gelées durant ce mois d'avril. Pour les précipitations, on a 22,8 mm. Donc c'est moins 31,1 mm par rapport à la moyenne. Donc un mois très très simple. Le premier jour, c'était le 10 avec 12,9 mm. Le deuxième jour, le 9 avec 7,9 mm. Et le troisième jour, le 30 avec 1 mm. 249,4 heures, soit un excédent de plus 78,5. Et la normale est de 170,9. Au niveau des orages, on est à zéro. La concluvuse est un mois au-dessus des moyennes sur l'ensoleillement et légèrement sur les températures. Trop peu pluieux et aucun orage sur ce mois. Donc voilà pour le bilan du mois d'avril du coup. Un mois qui est quand même très peu intéressant. Finalement, en météo, très très peu intéressant. Très sec, on s'est vraiment ennuyé. On n'a même pas fait d'orage. Alors qu'il faut quand même savoir qu'en avril 2020, on a fait 7 orages. On en fait zéro sur ce mois d'avril 2021. Donc un mois qui n'a pas du tout été intéressant. Donc ensuite, on va parler du mois de mai 2021. Donc on va commencer par les températures. Donc du coup, on a une moyenne maximale de 18,2 degrés. Donc c'est moins 1,3 par rapport à la normale. Et une moyenne minimale de 8,2 degrés. Donc moins 1,2 par rapport à la normale degré. Donc c'est un mois qui a quand même été un peu plus frais que la normale. Le jour le plus chaud, c'était le 9 mai avec 25,6 degrés. Le jour le plus froid, c'était les 4 et 26 mai avec 13 degrés à chaque fois. La nuit la plus froide, c'était le 2 mai avec 0,5 degrés. Et la nuit la plus chaude, c'était le 30 mai avec 13,2 degrés. Pour les précipitations, on a eu un mois très très pluvieux avec 121,5 mm. Donc c'est plus 58,5 mm par rapport à la normale. On a eu 18,6 mm le 6 mai, 13,8 mm le 16 mai, et 11,1 mm le 12 mai pour les 3 jours les plus pluvieux. Donc ensuite, je laisse la parole à Julien pour l'ensoleillement, les orages et la conclusion. Donc du coup, pour l'ensoleillement, on est à 184,3 heures. C'est moins 15,4 par rapport à l'habitude au niveau des heures. Les orages 7, donc orages modérés le 9 mai. Deux orages faibles le 16 mai. Orages faibles le 17 mai. Orages faibles le 19 mai. Après, orages modérés le 24 mai. Un deuxième, ouais. Voilà. Et orages faibles le 24 mai. Et la conclusion, c'est un mois très humide avec 121,5 mm. Un peu plus frais et relativement bien orageux dans les traînes. Voilà. Donc ça, c'était pour le bilan du mois de mai. Du coup, on va enchaîner avec le bilan du mois qui vient de passer, le mois de mai juin 2021. Voilà. Donc juin 2021, avec les températures, donc une moyenne maximale de 24,9 degrés, donc c'est plus 1,5 par rapport aux moyennes. Donc là, on est vraiment bien au-dessus des moyennes pour le coup par rapport au mois de mai. Donc moyenne minimale, c'était 15 degrés, avec plus 2,6 degrés par rapport aux moyennes. Le jour le plus chaud, c'était le 16 juin avec 32 degrés. La nuit le plus chaude, c'était le 18 juin avec 21,2 degrés, donc une nuit tropicale. La nuit la plus froide, c'était le 5 juin avec 9,7 degrés. Et le jour le plus froid, c'était le 4 juin avec 16,4 degrés. Pour les précipitations, on a eu 119,7 mm, donc c'est vraiment énorme. C'était plus 72,8 par rapport à la normale, millimètre. On a eu 2 jours avec plus de 35 mm de pluie quand même, c'est assez rare. Le premier, c'était le 4 juin avec 36,3 mm. Voilà, tout ça, c'est sous orage, ce qui est autant de pluie. Le 17 juin aussi, on a eu 35,2 mm et 9,6 mm le 19 juin, grâce à l'orage fort que, Julien, vous avez filmé le soir, qui était très électrique, mais également très pluie. Ensuite, Julien va vous parler de l'ensoleillement, des orages et de la conclusion. Alors du coup, l'ensoleillement, on est à 217,1 heures, soit moins 7,8 heures par rapport à l'habitude. Au niveau des orages, on en a 9. Donc un orage fort le 3 juin, deux orages modérés le 3 juin. Orages faibles le 4 juin, orages forts le 4 juin encore, orages faibles le 16 juin, orages violents le 17 juin, le fameux orage avec les vents extrêmement tempétueux, etc., les inondations, tout ce que ça a créé. Orages faibles le 19 juin, orages forts le 19 juin, et orages modérés le 20 juin. Conclusion, mois très orageux et très pluvieux, avec un excédent de 2,2, tout de même, sur les températures et ensoleillement presque dans les normes. Voilà, donc 2,2 degrés sur les températures. Voilà, au niveau des températures. Donc voilà, quand même, un trimestre qui a quand même été assez intéressant à suivre, parce qu'on a 3 mois très différents. On a un mois d'avril qui n'est pas terrible, et qui est en manque de précipitations, et les températures légèrement, enfin plutôt dans les normes finalement. Mais 1 mai, et surtout 1 mois de juin. qui ont été très orageux, puisqu'on a fait 16 orages sur les 2 mois quand même. C'est énorme, je pense que ça n'est jamais arrivé depuis très très longtemps. Donc énorme, 16 orages sur 2 mois, et des précipitations assez énormes, parce que du coup, ça fait plus de 240 mm sur les 2 mois. Donc voilà. D'ailleurs, on le voit quand même, la végétation qui est quand même assez verte, grâce à ça, voilà. Et c'est tout ce qu'on avait à vous dire pour ce mois de bilan. Donc dites-nous si ça vous a plu qu'on fasse ce bilan à deux, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait vraiment un bilan à deux ensemble. Je crois que c'est la première fois qu'on fait vraiment une vidéo à deux ensemble, en réel comme ça. Donc dites-nous si ça vous a plu, et on refait. C'était en appel téléphonique le dernier. Voilà, c'était en appel téléphonique, mais là c'était vraiment aujourd'hui en réel, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis on espère des orages évidemment bientôt, parce que là voilà, on a une super saison, mais il faut espérer que ça continue comme ça. Donc voilà, merci beaucoup à tous, et on se dit à très vite. Salut !